Lui aussi prépare sa rentrée, la première depuis sa nomination rue de Grenelle, Papendiaï, attendu au rectorat de Créteil dans la matinée. Une académie comme tant d'autres en pénurie de profs. Un casse-tête, les concours d'entrée sont loin d'avoir fait le plein. Louise Salé, un millier de contractuels vient d'être embauchés. Des enseignants qui suivront une formation express de 4 jours avant la rentrée. Une reprise particulièrement tendue cette année Louise. Oui, pour cette rentrée, près de la moitié des enseignants sont contractuels. C'est du jamais vu, même si l'académie se retrouve souvent dans une situation délicate. Car Créteil attire peu de jeunes professeurs. Louis Vatin y enseigne les maths, il préside le syndicat national des lycées et collèges. On n'a pas l'habitude d'une rentrée qui se déroule comme sur des roulettes. On a l'habitude quand même qu'il y ait toujours des postes vacants, des professeurs qui ne viennent pas. Ça peut être des démissions, ça peut être des gens qui ont une affectation dans le supérieur. Les enfants pâtissent de cette pénurie. Les remplaçants contractuels ou vacataires sont balottés de classe en classe au gré des besoins. Johan Georgette est parent d'élève d'une fille de 9 ans dans le Val-de-Marne. Elle a eu 13 profs en tout dans l'année, avec des remplacements d'une journée, deux journées. Une enfant qui était très scolaire est devenue réfractaire à l'école. Ça peut créer un problème psychologique chez l'enfant qui se répercute forcément chez nous dans les familles. On a bien conscience que la rentrée va être compliquée. Pour pallier à une grosse maladie, on va mettre des pansements. On va prendre des vacataires qui n'ont pas la formation. Nous, on ne veut pas un adulte devant chaque enfant, on veut un prof devant chaque enfant. D'après les syndicats, un prof devant chaque classe à la rentrée, c'est peut-être possible pour la première semaine de cours. Mais aussi bien dans le premier que le second degré à Créteil, ce sera très difficile ensuite, dès qu'un arrêt maladie ou un congé maternité se déclarera. Louise Salé, spécialiste éducation d'Europe 1.